Et si on se donnait les moyens pour que notre travail soit en harmonie avec nos valeurs ? Pour en parler, je vous emmène sur une péniche avec une superbe vue sur le Palais des Papes à Avignon, la péniche Altea, à la rencontre de sa capitaine Séverine Durmaz. La péniche Altea, c'est un collectif de thérapeutes en médecine douce, un bar à tisane, à jus de fruits et à jus de légumes, et un lieu de rencontre et d'échange sur le bien-être. Aujourd'hui, il y a 9 thérapeutes qui sont sur la péniche, qui sont en alternance dans 4 salles de soins. Donc on a une ostéopathe, on a de la médecine chinoise, on a des massages de sinets de sang, on a du Reiki, on a de la sophrologie, de l'aromathérapie, des fleurs de Bac, et je pense que je n'ai oublié personne. Les thérapeutes sont là quasiment tout le temps sur rendez-vous, elles sont donc neufs. Et à côté de ça, il y a un bar à tisane, jus de fruits et jus de légumes, qui est ouvert toute l'année, et qui propose des produits bio et des jus de légumes un peu originaux, différents, on va dire. Et puis il y a une grande salle qui sert de bar à tisane l'hiver, et le soir et le week-end qui sert à accueillir des cours et des ateliers, des conférences, avec toujours une thématique en lien avec ce qu'on fait sur la péniche, donc avec le bien-être, avec la santé, les plantes, etc. Un des objectifs de ce projet, c'était justement que le bar soit un peu le point central, et qu'il y ait des entrées un peu de partout, c'est-à-dire que les thérapeutes, elles sont arrivées avec leur clientèle, ou pas, parce qu'il y en a qui se sont installées. Donc l'idée, c'était que leurs clients découvrent le bar, et ensuite que les clients du bar découvrent les thérapeutes, et que les personnes qui venaient faire des activités, parce que dans la grande salle, il y a des intervenants extérieurs, il n'y a pas forcément que les thérapeutes de la Péiche. Donc l'idée, c'était que les personnes qui venaient, et le public que ça allait drainer sur certains types d'ateliers, découvrent à la fois le bar et les thérapeutes. Donc c'est vraiment un projet qui est en cercle, on va dire, et qui permet, qui est interdépendant. Je ne sais pas si c'est le meilleur mot approprié, mais on va dire que c'est ça. C'est-à-dire que les trois pôles, en fait, sont super liés, et permettent aux gens de découvrir effectivement les trois parties. Alors, la genèse du projet, elle est un peu lointaine. On va dire que la genèse du projet, elle est née il y a dix ans. Alors, elle n'est pas née du tout sous cette forme-là, mais on va dire que moi, j'ai eu une prise de conscience il y a dix ans. Et il y a dix ans, j'étais en région parisienne, à Montreuil, sous bois. Et j'étais dans un jardin partagé au-dessus de la dalle du Décathlon. Et donc là, il y avait un jardin partagé sous les fenêtres d'Air France. Et il y avait deux gars qui étaient des bénévoles et qui nous expliquaient comment ça fonctionne un jardin, un potager, etc., etc. Dont un qui m'a parlé de Cocopéli. Et du coup, je suis allée voir ce que c'était que Cocopéli, ce que je ne connaissais pas. J'ai commencé à regarder des documentaires, à me renseigner, à rentrer dans un espèce de monde un peu parallèle. Et j'ai fait des formations, j'ai fait des formations notamment chez Cocopéli, mais j'ai fait des formations en biodynamie aussi, en agriculture pour faire mon potager. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que... Enfin, à comprendre, à me rendre compte que... Moi, mes convictions, enfin les convictions que j'avais, que j'étais tout ce que j'étais en train de déployer dans mon côté personnel, n'étaient pas du tout en cohérence avec ce que je faisais dans mon milieu professionnel. Donc, j'étais responsable des ventes chez un voyagiste et je faisais du tourisme de masse. Donc, du coup, même si je me suis régalée pendant 20 ans, au final, ça n'allait pas avec les choses auxquelles je croyais. Donc, voilà, le temps est passé. J'ai pris du temps pour réfléchir à tout ça. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire, comment je voulais changer. C'était pas facile de changer quand on est dans un boulot plutôt bien installé, plutôt bien rémunéré, avec plein d'avantages. Et voilà, un boulot qui reste super intéressant, un peu stressant, mais super intéressant. Et au final, de fil en aiguille, j'ai pris la décision d'aller voir une coach qui m'a aidée à monter le projet de la péniche. C'était super important pour moi de trouver quelqu'un qui pouvait comprendre mes problématiques professionnelles dans une boîte privée et qui me comprenne et qui puisse m'aider à partir sur autre chose. Et donc, le projet initial, c'était... Moi, je voulais monter un commerce. Je voulais rencontrer du monde. J'avais passé huit ans en télétravail chez moi, enfermé devant mon écran. Donc, j'avais vraiment besoin de rencontrer des personnes. Donc, l'idée du commerce, elle était là. Je voulais vendre des tisanes parce que c'était mon obsession. Je voulais faire un bar à tisanes. Et petit à petit, en réfléchissant, en montant le projet, j'ai rencontré des thérapeutes et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre en lien justement le bar à tisanes avec un collectif de thérapeutes puisque le bar à tisanes en lui-même, tout seul, ça n'avait pas un intérêt exceptionnel. Par contre, le relier à des pratiques bien-être qui sont toutes liées à l'alimentation, à la manière dont... Enfin, ce qu'on boit, ce qu'on mange, etc. Ça pouvait vraiment avoir du sens. Donc, le projet, il est vraiment né comme ça. Avec ma coach, on a vraiment travaillé justement sur la longueur, sur l'idée de moi arriver à prendre du temps pour travailler ce projet, à ne pas m'épuiser, à me donner les moyens d'aller jusqu'au bout du projet. Et voilà, c'est comme ça qu'est arrivée la péniche. J'ai commencé à avoir ma coach, j'ai eu un petit souci de santé et après ça, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose, que j'étais arrivée au bout d'un cycle et que je ne pouvais plus continuer au niveau professionnel comme ça. Donc ça, c'était en mars 2016. Et oui, en mars 2016, tout à fait, c'est ça. Et là, j'ai décidé d'aller voir une coach et ça a pris... On a travaillé ensemble jusqu'au mois de décembre et j'ai ouvert la péniche... Enfin, j'ai acheté la péniche au mois d'avril 2017, donc quasiment un an après. Et on a ouvert au public en juillet. Le fait que le projet soit dans une péniche, c'est-à-dire que la péniche soit dans la péniche, non, que le projet soit dans une péniche, ce n'était pas une idée de départ. En fait, quand j'ai eu l'idée du bar à Tizane avec le collectif de Thérapeutes, j'ai commencé à chercher sur Avignon avec cette idée-là, cette idée qu'il me fallait un endroit pour accueillir du monde comme un salon de thé, en fait, avec un pas de porte. Et puis au-dessus, des appartements que je pourrais scinder en plusieurs petits bureaux pour les thérapeutes. Et en fait, c'est super cher. Je n'ai rien trouvé. C'était très cher, c'était mal agencé. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Et puis, il y avait plein de contraintes dans le centre-ville d'Avignon. Et du coup, j'ai continué à chercher des lieux un peu atypiques. Et puis un jour, sur le Boncoin, je suis tombée sur la péniche. Je suis venue la visiter tout de suite. C'était au mois de juillet. Et j'ai bien accroché avec le propriétaire, qui est un ancien... Enfin, il est toujours comédien. Lui, il s'est reconverti. Mais du coup, il gère une troupe de théâtre. Et on a bien accroché. Et voilà, je suis retournée visiter la péniche plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis lui, il y a des choses comme ça. À partir du moment où un projet fonctionne, où tout se passe bien, en fait. Et notamment sur la péniche, le propriétaire m'a attendu pendant... De juillet à avril, voilà. Il m'a attendu un bon moment avant que j'arrive à trouver, moi, l'argent pour pouvoir finaliser l'achat. J'ai choisi d'appeler la péniche Altea pour deux raisons. D'abord parce qu'en grec, Altea, ça veut dire celle qui guérit. Donc ça avait vraiment un lien et c'était vraiment super cohérent avec l'histoire des thérapeutes. Et puis, en même temps, Altea, c'est l'héroïne d'une série fantaisie que j'ai lue il y a super longtemps. Qui s'appelle Les Aventuriers de la Mer, que je conseille à tout le monde. Et Altea, en fait, c'est le nom du bateau. Et donc, dans la série, en fait, c'est un bateau qui prend vie. Et qui a un bois particulier et qui communique avec le capitaine du bateau. D'ailleurs, Altea, c'est pas du tout le nom du bateau. C'est le nom du capitaine et le bateau s'appelle la Vivaccia. Et donc, du coup, voilà, ils communiquent toutes les deux. Et donc, il y a une transmission hyper proche. Voilà, un truc un peu magique. Non, après, le bilan que je peux faire, c'est que c'est super positif. Voilà, le projet, il a été vraiment bien accueilli. Je pense qu'il y a plein de paramètres à ça. Mais il y a le lieu, effectivement, qui est vraiment un lieu atypique. On a la chance d'avoir une péniche qui est super bien placée. On est les premiers sur la ligne, donc on n'a pas de péniche devant. On a une super belle vue sur le Palais des Papes, sur le pont d'Avignon. On est sous les arbres, il y a un jardin. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'avantages. Ensuite, c'était un projet vraiment novateur. Et je me suis rendue compte aussi, je pense que c'était au-delà de ce que moi, j'espérais. C'est qu'il y avait vraiment le besoin d'un lieu où les gens puissent se rencontrer, où il y ait une salle où les gens puissent pratiquer et proposer des ateliers, des conférences. Et ça, c'était un truc, je le sentais, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Donc aujourd'hui, un an après, ça fonctionne bien. Les thérapeutes, elles sont contentes. La salle, elle est louée très, très souvent. Le bar à tisanes, il a repris un peu des couleurs à partir du printemps. Donc voilà, ça marche bien, ça a vraiment été accueilli. Et les gens qui repartent d'ici sont toujours très positifs. Donc c'est chouette, ça fait plaisir. C'est sûr que le fait d'être sur l'eau, ça donne une ambiance particulière. Et il y a toujours un petit roulis, quel que soit le temps, en fait. Alors il y a des jours où il y a du mistral, où il y a un peu plus de roulis. Il y a des jours où c'est super calme, mais il y a quand même un petit roulis qui donne cette espèce de douceur et de calme, en fait. Je pense que c'est vraiment l'image principale de la péniche. C'est que quand on arrive, c'est un lieu zen, de repos, où on peut travailler, discuter, on peut se poser, prendre le temps, aller voir un thérapeute, boire un jus, regarder les bateaux qui passent sur le Rhône. Enfin voilà, prendre le temps. Ça a évolué comme j'attendais, même au-delà de mes espérances, ça c'est clair. Et ce qui m'intéresse vraiment dans ce projet, c'est que... Enfin, ce qui m'intéresse vraiment tout m'intéresse, mais particulièrement, c'est que j'ai vraiment envie de le faire évoluer de manière un peu inattendue. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'aller chercher les personnes d'une manière peu inattendue, on va dire. Donc j'ai plein de projets en cours, il y a plein de choses qui vont voir le jour. Et l'idée, c'est vraiment d'associer ce collectif de thérapeutes et le baratisan et le bien-être à plein d'autres projets sur des thématiques différentes. Par exemple, le projet qui est en cours et qui va voir le jour du mois de juin, c'est le cinéma d'Altea. Et l'objectif de ce projet, c'est de projeter, donc c'est en partenariat avec Osmose, qui est la web radio sur Avignon, et le Pandora à Avignon, le cinéma. Et l'objectif, c'est de diffuser des documentaires qui ont un documentaire ou des films qui ont un lien avec la péniche et l'esprit de la péniche. Et ça va être une manière aussi de faire que la péniche puisse rayonner un peu plus que sur le Rhône, qu'elle rentre un peu en intramuros. On a eu plein de rencontres sur cette péniche parce que je pense que justement, c'est un lieu atypique et que ça attire un peu des choses un peu dingues. Et alors, une des anecdotes qui m'a le plus plu, je pense, c'est qu'avant l'ouverture, donc en juillet, on a fait trois mois de travaux, donc on était là quasiment tout le temps. Et donc un jour, enfin une nuit, il y a un bateau qui s'est arrêté et qui s'est accosté sur le bord de la péniche parce qu'il était en panne. Et parce que nous, on est un des rares bateaux sur le Rhône à ne pas avoir fermé justement les accès au plot, donc n'importe qui peut accoster qui vient du Rhône. Et donc dans ce bateau, il y avait Albert. Albert, c'est un ancien marinier et Albert, il est arrivé sur le bateau. Et donc il y avait Albert, Muguette et leur chien, dont j'ai oublié le prénom, mais c'est hyper important, les trois, ils étaient là tous les trois. Et donc Albert, il est arrivé sur le bateau, il nous a donné la date de fabrication du bateau, sur quel chantier il avait été fait. Et il est tombé juste, puisque moi, ça c'était des informations que j'avais. Et il est allé voir le moteur et il nous a raconté plein de choses. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Il a visité tout le bateau. Enfin voilà, là, ça fait vraiment partie des rencontres. Il est resté au final, ils sont restés deux jours. On a fait un repas avec eux, on a fait l'apéro avec eux, etc. Donc c'était chouette d'avoir un bateau qui vivait à côté de nous, accroché au nôtre et puis d'avoir cette expérience-là. Puisque Albert, avec ses beaux yeux bleus et ses 70 ans, pour le coup, il a une belle expérience de marinier. Il nous a raconté plein d'anecdotes sur le milieu des mariniers, comment ça fonctionnait avant. Évidemment, il y a eu des galères à partir de l'achat de la péniche. Alors déjà, on va dire que comme toute personne qui monte un projet, pour aller déjà récupérer de l'argent et pour pouvoir avoir le financement pour la péniche, ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Au final, tout s'est bien passé et j'ai réussi à avoir le financement. Et donc au mois d'avril 2017, j'ai enfin acheté la péniche devant laquelle je passais deux fois par jour et je me disais, ça sera un jour, peut-être que ça sera ma péniche. Et en achetant une péniche, en fait, on ne se rend pas compte que c'est un bateau et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et donc oui, on a un peu... Je ne vais pas dire qu'on a accumulé les galères parce qu'au final, tout s'est toujours bien résolu. Mais je pense qu'on a eu besoin et c'est important qu'on ait cette année un peu d'histoire et d'aventure pour mieux anticiper l'année prochaine, notamment, et notamment les saisons. Quand il pleut beaucoup, quand il y a beaucoup de vent, quand il fait très froid, quand ça gèle, quand il n'y a plus d'électricité, quand les passerelles, elles sautent, quand les passerelles sont trop hautes, quand les passerelles sont trop basses. Enfin bon, voilà. Des choses qu'on découvre sur un bateau, des choses qu'on ne peut pas... Enfin voilà, qu'on ne peut pas imaginer. Je pense que pour monter ce type de projet, il faut toujours avoir, je pense, un petit brin d'inconscience, enfin beaucoup d'inconscience et un petit brin de folie. Et je pense qu'effectivement, si j'avais lu un manuel sur les péniches avant de lâcher la péniche, je ne l'aurais jamais acheté. Et si j'avais vraiment regardé tous les travaux qu'il y avait à faire, je n'aurais peut-être pas fait le projet sur cette péniche. Je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut se lâcher, il faut y aller et puis oublier que ça va être compliqué. Sinon, on n'y va pas. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris la péniche. Franchement, je pense que ça a été un peu mon étoile. J'ai eu plein de petites étoiles sur mon parcours jusqu'à l'ouverture de la péniche. Mais vraiment, le fait d'avoir trouvé ce lieu, ça a été vraiment une chance parce que ça fait partie de la réussite du projet. Je pense que j'aurais monté ce même lieu dans un appart en dehors d'Avignon. Ça n'aurait pas eu le même impact. Je pense qu'il y a vraiment le côté magique qui fait que ce projet fonctionne. C'est vraiment aussi le lieu qui est vraiment atypique. Après, sincèrement, ce n'était pas simple de quitter 20 ans de tourisme, de quitter 10 ans dans une boîte où ça se passait quand même au final plutôt bien, de quitter des collègues de travail, une ambiance particulière. Ce n'est pas si simple de prendre cette décision-là, vraiment de sauter. De temps en temps, j'ai un peu le cœur qui se noue parce que je vois mon ancienne vie avec des choses qui se passent et où je n'y suis plus. Et en même temps, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir changé de mode de vie, de faire ce qui me plaît, d'avoir ma boîte à moi, d'être complètement indépendante, libre, puis d'avoir réalisé ce que je voulais. Pas une seconde, je ne regrette. Le conseil que je pourrais donner pour s'encher dans un projet comme ça, c'est... Moi, vraiment, le coaching, ça m'a beaucoup servi. Je pense que c'est vraiment personnel, ça dépend de chacun. Je pense tout de même que c'est compliqué d'arriver à mener un projet de cette ampleur-là sans l'aide de personne. Et sincèrement, moi, j'ai été hyper soutenue et par ma coach, et par mes amis, et par ma famille. Et ça, ça a été ces trois éléments qui sont hyper importants. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des personnes autour de soi qui croient à la limite peut-être plus que soi-même au projet et qui permettent de booster et de faire avancer parce qu'il y a des tas de moments de découragement hyper fort quand même. Donc, ça n'a pas été tout simple. Donc, moi, vraiment, le conseil le plus important que je pourrais donner, c'est ça, c'est de s'entourer. C'est hyper important et de s'assurer que son conjoint, sa famille proche, ses amis proches sont là pour nous aider, sont là pour aider, sont présents et sont pour le projet. Je pense que c'est infaisable si on est entouré de gens qui disent « Ah non, il est pourri ton projet, ça ne marchera jamais ». Je pense que comme ça, ce n'est pas possible. Alors, mon Asperluette, mon inspiration, je pense que ça a vraiment été le documentaire de Colin Serrault, « Solutions locales pour un désordre global » qui commence un peu à dater. Mais le moment où je l'ai vu, je suis sortie du film, j'étais avec mon amie d'enfance, avec Vincent. Et je suis sortie de ce film-là et je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Je ne peux pas continuer ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas regarder les choses évoluer comme ça et ne rien faire. » Et je pense que ce film, il balaie vraiment des sujets différents. et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je m'engage et que j'avance et que je fasse quelque chose. Après, il y a eu les colibris, mais c'était dans la même mouvance de se dire qu'on change les choses à son niveau, à sa manière comme on peut, mais on participe tous à quelque chose. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation qu'avec la péniche, je participe à ce changement. Ma vision sur notre rôle dans le monde, elle est un peu, pour le coup, les tricolibris. C'est-à-dire que je me dis, j'ai toujours pensé ça, je pense que si chacun fait sa part, on avance et je pense que plus on est nombreux à changer ses habitudes de consommation, de réflexion, d'alimentation et mieux ça ira et plus on changera. Donc il faut aussi, chacun a une prise de conscience et commence à avancer sur son propre chemin. Au final, on arrivera vraiment à changer la majorité des consciences. J'espère toujours que la majorité va l'emporter. Merci Esperluette. Et pour conclure, moi ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a rien de plus magique que de monter son propre projet et d'arriver au bout de ce qu'on a imaginé. Et ça vaut vraiment le coup de se lâcher et de tout lâcher à un moment donné, même de sortir de sa zone de confort et d'avoir un peu peur, mais ça vaut vraiment le coup. Merci Séverine d'avoir partagé avec nous cette aventure sur le Rhône. La création et le lancement de ce lieu autour du bien-être n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Et pourtant, l'idée folle a été réalisée et le concept fonctionne. Colline Serraud a dit que son grand moteur est de communiquer aux gens une certaine manière de voir le monde. Séverine nous montre avec la péniche Altea qu'avec beaucoup de volonté et un sacré grain de folie, elle a pu se créer une vie en phase avec ses valeurs qu'elle partage chaque jour avec les personnes qui passent sur sa péniche. J'espère que ce troisième épisode sera pour vous une belle source d'énergie et d'inspiration. A une prochaine, on l'espère, l'huette, évidemment ! Esper l'huette Esper l'huette Esper l'huette et d'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.